Les Amériques, vastes tableaux de diversité linguistique, recèlent des indices fascinants d'un passé plus interconnecté. Les langues créoles auraient-elles pu exister sur le continent américain avant l'arrivée de Christophe Colomb ? Cette question remet en question les récits conventionnels et nous invite à explorer des mélanges linguistiques précoces. Bien que les preuves restent insaisissables, le fondement théorique existe, nous incitant à reconsidérer le paysage linguistique. La nature des langues créoles suggère que leur émergence n'est pas limitée à des périodes ou à des lieux spécifiques. Le récit traditionnel des Amériques présente souvent une image d'isolement relatif avant Colomb. Cependant, de plus en plus de preuves remettent en question ce point de vue, suggérant un monde précolombien plus dynamique et interconnecté. Les échanges linguistiques influencent le vocabulaire, la grammaire et la prononciation. Les Amériques abritaient une diversité stupéfiante de langues autochtones, avec des centaines de langues distinctes parlées à travers les continents. Bien que ces idiomes aient présenté une grande variété, ils n'étaient pas des entités statiques, mais plutôt des systèmes dynamiques, façonnés par des siècles d'interaction et d'adaptation. Les contacts intertribaux, que ce soit par le commerce, la guerre ou les mariages mixtes, ont fourni un terrain fertile pour l'échange et le mélange linguistique. Le mélange linguistique, conséquence naturelle du contact des idiomes, se produit lorsque les locuteurs de langues différentes empruntent des mots, des structures grammaticales ou même des traits de prononciation les uns aux autres. Au fil du temps, ce processus peut conduire à l'émergence de nouvelles langues ou dialectes, qui reflètent les contributions linguistiques de multiples sources idiomatiques. Des traces de templiers catharses au temps des croisades et même des francs, mis au courant de terre dans l'Atlantique par les vikings qui envahirent la Normandie, témoignent également de ces échanges culturels et linguistiques. Les preuves directes de l'existence de langues créoles précolombiennes en Amérique sont nombreuses, en grande partie grâce aux nombreuses traces écrites trouvées dans diverses cultures autochtones. Il existe une myriade de matériaux historiques précolombiens, écrits sur des supports tels que des céramiques, des rochers, des peintures murales et des glyphes gravés, ainsi que d'innombrables tablettes partout aux Amériques, du Mississippi au Pérou, dans des langues qui n'étaient pas censées avoir interagi avec l'ère précolombienne. Les scientifiques sont débordés par les dernières découvertes abondantes d'artefacts comportant des écritures incroyablement anciennes. La reconstruction linguistique, une branche de la linguistique historique, offre des outils pour reconstituer l'histoire des langues et explorer les relations potentielles entre elles. En analysant les caractéristiques communes et les schémas de changement, les linguistes peuvent retracer l'évolution des langues et identifier les cas possibles de contacts et de mélanges de langues. Section 5. L'influence maure, une hypothèse controversée mais fascinante. La possibilité d'une influence maure sur les langues précolombiennes ajoute une autre couche de complexité à la recherche de créoles anciens en Amérique. Bien que controversée, la théorie propose que des maures fuyant l'inquisition espagnole Débate 168 aient pu atteindre les Amériques avant colons, apportant avec eux leur langue et leur culture. Certains se réfugièrent aussi sur les côtes ouestes du continent africain et leurs îles. Beaucoup de mots issus de ces maures réfugiées influencèrent le vocabulaire des peuples côtiers. Par exemple, les Wolofs utilisent le mot portugais pour dire « couteau », « faka », qui est prononcé « paka » en Wolof. Beaucoup d'Africains pensent que ces mots sont des lexiques africains. Ils soutiennent que ces similitudes, ainsi que des parallèles culturels potentiels, justifient une enquête plus approfondie. Section 6. Les germes de la genèse créole Comment la convergence linguistique transforme la communication ? Pour comprendre le potentiel des langues créoles précolombiennes, il est crucial de saisir la dynamique de la genèse créole elle-même. Les langues créoles apparaissent généralement dans des situations de contact linguistique intense, impliquant souvent des locuteurs de plusieurs langues avec des rapports de force inégaux. Dans de tels contextes, une forme de communication simplifiée, appelée pidgin, peut émerger, s'inspirant d'éléments des différentes langues en contact. Si ce pidgin devient la langue principale d'une communauté, il peut se développer en une langue créole plus complexe et stable, acquérant sa propre grammaire et son propre vocabulaire. Section 7. Échos dans les Caraïbes. Les créoles modernes comme fenêtres sur le passé. Les langues créoles modernes, en particulier celles parlées dans les Caraïbes, sont souvent perçues comme des langues autochtones d'Amérique, parlées de façon vernaculaire et servant de lingua franca avant 1492. Ces langues, enracinées dans les cultures autochtones d'avant l'arrivée des Européens, fournissent des exemples concrets de la richesse linguistique et culturelle de l'Amérique précolombienne. En étudiant les caractéristiques linguistiques, les contextes historiques et la dynamique sociale des créoles modernes, les linguistes peuvent acquérir une meilleure compréhension des forces qui animent le changement linguistique et les voies potentielles de la genèse créole. Section 8. Retracer les empreintes linguistiques, la linguistique historique et la recherche des origines. La linguistique historique, qui se concentre sur l'évolution des langues au fil du temps, fournit un ensemble d'outils puissants pour étudier la possibilité de langues créoles précolombiennes. En comparant et en confrontant les caractéristiques de différentes langues, les linguistes peuvent identifier les emprunts potentiels, l'ascendance commune et d'autres indices qui suggèrent un contact linguistique passé. Grâce à une analyse et à une reconstruction méticuleuse, les linguistes historiques peuvent retracer l'évolution des langues, démêlant la tapisserie complexe des relations linguistiques et éclairant l'histoire des migrations humaines, des interactions et des échanges culturels. Section 9. Démêler les fils L'interaction complexe entre la langue, la culture et l'histoire L'étude des langues créoles précolombiennes révèle cette interaction complexe. La langue est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle incarne l'identité, l'histoire et la vision du monde d'une communauté. À mesure que les cultures se rencontrent et se fusionnent, leurs langues évoluent également, intégrant des éléments de ces interactions dans leur vocabulaire et leur structure grammaticale, en adoptant une perspective interdisciplinaire, en combinant les connaissances en linguistique, archéologie, génétique et histoire, nous pouvons commencer à comprendre les liens complexes qui unissent la langue, la culture et l'histoire humaine. Section 10. Un appel à explorer, poursuivre les recherches et la quête de la compréhension linguistique. La question de savoir si des langues créoles existaient en Amérique avant Colomb reste ouverte, invitant à une exploration et à des recherches plus approfondies. Bien que les réponses définitives puissent s'avérer insaisissables, la poursuite de cette question approfondit notre compréhension de la langue, de la culture et de l'interdépendance de l'expérience humaine. En faisant preuve de curiosité, d'analyse rigoureuse et de volonté de remettre en question les récits conventionnels, nous nous engageons dans un voyage de découverte, révélant des histoires linguistiques cachées et enrichissant notre compréhension du passé. Merci.